Générique Bienvenue dans le reportage, le magazine de la rédaction d'I24 News avec ce soir une rencontre exceptionnelle. Le journaliste Enrique Zimmerman a suivi la visite au Vatican du meilleur ami du pape. Il s'appelle Abraham Scorca, il est argentin, il est le rabbin d'une communauté de Buenos Aires. Durant 23 ans, il fut l'ami, le confident de l'archevêque argentin qui allait devenir le pape François. Grâce au rabbin Scorca, nous allons vous montrer un moment rare et unique. C'est la première fois qu'une caméra de télévision pénètre dans la résidence Santa Marta, la résidence privée du chef de l'église catholique. Des images exclusives qui confirment la légendaire simplicité du pape. Un pape qui, semble-t-il, veut faire sa révolution. Et le rabbin Scorca en est persuadé. Il y arrivera rapprochement judéo-chrétien, paix au Moyen-Orient ou fin de la violence au nom de Dieu. Des défis auxquels le souverain pontife veut se mesurer. Le meilleur ami du pape, c'est un reportage d'Enrique Zimmerman pour I24 News. Aimerais-tu rencontrer le pape François au Vatican? M'a demandé il y a quelque temps, à Buenos Aires, le rabbin argentin Abraham Scorca. Face à ma surprise, il m'a expliqué qu'une amitié vieille de 20 ans les unissait et que chacun, à travers leurs religions respectives, cherchait à obtenir un changement et à transmettre un message d'union. Peu de personnes peuvent se targuer de comprendre le chef de l'église catholique mieux que le rabbin argentin. Mais il y a plus. Comment se fait-il qu'il vous ait choisi, vous, pour écrire le prologue de sa biographie? Ah, c'est venu du cœur. Je lui ai demandé et c'est ainsi qu'il me l'a dit. C'est sorti du cœur. C'est lui qui était alors le archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, et le rabbin Abraham Armando Scorca. Jusqu'au jour où ils décidèrent d'écrire ensemble un livre appelé « Entre le ciel et la terre ». Ils ont également enregistré 30 émissions de télévision. Dans nos trois confessions et dans l'islam y compris, il y a du fondamentalisme. Oui, c'est vrai. Nous, les catholiques, avons des fondamentalistes. Ce sont des gens qui abandonnent la bonté, abandonnent la beauté, qui s'accaparent la vérité et la transforment. La vérité sans bonté ni beauté n'est plus la vérité. Ce n'est plus qu'une caricature de la vérité. Un fondamentaliste ne sait pas ce qu'est le dialogue, qu'il a le cœur fermé à toute confrontation, à tout avis qui n'est pas le sien. À Castel Gandolfo, dans la résidence d'été du pape, a lieu une rencontre entre 10 rabbins et 20 prêtres du monde entier. L'ami du pape est l'un des orateurs les plus reconnus. Je comprends que l'Holocauste est considéré par le pape comme le crime le plus grave de l'histoire de l'humanité. Jusqu'où est-il prêt à aller ? Il faut ouvrir les archives pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Quand nous analysons la Shoah, il prend une position que je pourrais prendre, que pourrait prendre un juif. Il définit la Shoah comme un crime unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut ouvrir les archives, il faut enquêter, il faut savoir la vérité. Et s'il y a eu faute, assumez cette faute. Êtes-vous inquiet pour la sécurité du pape ? Nous sommes tous deux des hommes de foi et je suis sûr que Dieu va le protéger, comme il est dit dans les Écritures. C'est un pape. C'est un pape sincère. Très, très sincère. Il est bien et les gens le ressentent. Il semble vouloir laisser le faste de côté et être vraiment en contact avec les gens, loin de sa papa mobile qui fait de lui un être à part. C'est pour ça que je pense que ce sera vraiment un pape intéressant à suivre. Le 13 mars dernier, le nouveau pape a téléphoné à son ami le rabbin pour lui dire, il ne me laisse plus partir du Vatican. Il m'a dit, je suis ici et il ne me laisse pas rentrer chez moi. Chaque blague chez lui a un double sens. Comme s'il me disait, comme s'il m'ouvrait son cœur. J'accepte, cela vient du ciel. C'est une personne vraiment humble. Beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'il a l'air, est-ce qu'il en a l'air ou est-ce qu'il l'est vraiment ? Eh bien, il est vraiment, il n'y a pas une once d'hypocrisie en lui. J'avais le sentiment qu'il allait être choisi pour diverses raisons. Je disais tout le temps à ma femme, mon ami Jorge Mario va être pape. Et elle me disait, mais non, ce n'est pas possible. Comme si elle voulait dire, le pauvre, il est déjà vieux, il a déjà fait tant. Et moi, je lui répondais, non, ce sera lui, un peu en blaguant, mais aussi très sérieusement. Ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a secoué, ça m'a touché le cœur et l'âme à la fois. Il m'a donné tant de preuves d'affection, une affection sincère. Que seul un très, très bon ami peut donner. Le rabbin Scorca nous donne rendez-vous à Rome et nous informe que le pape nous attend dans sa demeure de Santa Marta et non dans la gigantesque résidence officielle du Vatican. Et pour la première fois de l'histoire, il accepte la présence d'une caméra de télévision. C'est pour cela et pour d'autres raisons que le pape est déjà surnommé le pape Che Guevara. Il m'a dit, je veux être avec les gens pour ma santé spirituelle. En fait, il l'a dit d'une manière encore plus forte. Il l'a dit pour ma santé psychique. Je veux être à Santa Marta, je ne veux pas vivre seul et isolé dans un palais. Je précise que c'est un palais qui doit faire 500 mètres carrés, rien que pour lui. C'est gigantesque. Peut-être que je me trompe et que c'est encore plus. Et il a dit, plusieurs familles pourraient vivre ici. Pourquoi tout ça pour une seule personne ? Il n'y va que les dimanches matins pour apparaître au balcon et dire l'Angélus. Vous avez en Argentine le représentant de Dieu au Vatican, le représentant de Dieu dans le football et la reine d'Hollande. Mais qu'est-ce qui se passe en Argentine ? C'est un sujet paradoxal. En Argentine, il y a beaucoup de personnes brillantes. Je peux le dire avec l'exemple de mon cher ami, le pape François. Nous sommes également brillants en sport, comme avec Messi. C'est indiscutable. Messi est un joueur hors normes. Il est déjà entré dans l'histoire du football. C'est comme ça en Argentine. Il y a des individus brillants. Ce que nous ne parvenons pas à construire, ce sont des équipes brillantes. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec le Saint-Père. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Vatican, il n'est jamais facile de passer les contrôles de la garde suisse, surtout avec une caméra. Nous parvenons finalement à entrer dans la nouvelle maison du pape. Nous l'attendons. Soudain, les portes s'ouvrent. Vous allez bien ? Quel plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup. Pape François, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci d'accompagner mon ami avec qui j'ai tant travaillé dans l'amitié. Beaucoup d'années ? Oui, de nombreuses années. C'est un plaisir. On vient tous d'Israël. Merci beaucoup. L'idée serait de pouvoir donner un message pour Israël. Notre amitié est un exemple que le dialogue est possible et que l'amitié est possible. Voici le message. Oui, c'est le meilleur des messages que nous pouvons donner à Israël. Que Dieu bénisse Israël avec la paix et que Jérusalem et Rome s'unissent dans une paix réelle. Lui soit l'éternel. Allons-y. Au revoir et merci. C'est un plaisir, vraiment. On espère vous voir en Israël bientôt. Espérons-le, merci. Le pape et le rabbin partent déjeuner. Soudainement, les portes s'ouvrent à nouveau. Le chef de l'église catholique apparaît. Je vous prie de m'excuser. Je pensais que vous partiez. Il me dit que vous allez rester. Venez déjeuner. C'est une habitude de simple prêtre. Merci beaucoup, vraiment. Le rabbin nous a demandé d'attendre parce qu'il part à l'aéroport, à Buenos Aires. Moi, je pensais que vous partiez. Et j'ai demandé, ils sont partis? Non, ils sont toujours là? Bon, alors donnez-leur un sandwich. Quelle amabilité. Je vous félicite pour la victoire de San Lorenzo, votre équipe. Formidable. Vous savez qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Amérique du Sud? Depuis qu'ils ont ma photo sur leur maillot. Vous avez fait le signe du 3-0 à un supporter du Boca. Non, il était de San Lorenzo. C'est lui qui m'a fait le signe. Occupez-vous d'eux. Merci beaucoup pour tout. Nous déjeunons dans la salle à manger du pape, dans laquelle il a l'habitude de partager ses repas avec des prêtres du monde entier. Après manger, le pape nous appelle à nouveau. Nous discutons pendant 30 minutes de la situation au Proche-Orient et d'une éventuelle visite du pape et du rabbin en Terre Sainte au début de l'année prochaine. Il réitère sa volonté de contribuer à la paix dans la région et de lutter contre le radicalisme. C'est pour cela que le pape maintient un lien étroit avec les présidents israéliens et palestiniens. On peut dire qu'il est très engagé aux côtés du peuple juif. Il ne prendra jamais de position politiquement exagérée en faveur de l'État d'Israël en aucune manière. Il respecte et il respectera aussi le monde islamique, c'est certain. Son action va être équilibrée, il va tout faire pour agir de manière équilibrée pour la paix, avec beaucoup d'engagement. Après les au revoir, le rabbin Abraham Skorka est très ému. Regardez où nous sommes, regardez où nous sommes et regardez comment il nous a reçus, comment ne pas l'être. Il n'a changé en rien. Vous êtes comme des frères, hein ? Oui, 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 différent et pourtant si semblable. Dernière question Abraham, va-t-il venir en terre sainte ? Je lui ai proposé et l'idée lui a beaucoup plu, que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions le faire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de reportage. Des sujets hors du commun, des images inédites, des histoires humaines tournées par nos équipes au Moyen-Orient et dans le monde. C'est chaque semaine dans Reportage, le magazine de la rédaction d'I24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada